Musique Bonjour du charme et du sport à Pannesay, la commune accueillait fin mai Festi-Volet, une manifestation régionale ouverte aux jeunes voleyeurs âgés de 7 à 17 ans, des licenciés mais aussi des débutants, 500 jeunes ont répandu présents et deux professionnels avaient accepté de jouer les marraines pour l'occasion, Pauline Soulard et Estelle Quérard, joueuses de l'équipe de France. Nous avons l'ambition de faire tourner cette manifestation qui est rendue à sa 4ème édition, de la faire tourner sur l'ensemble des Pays de la Loire. Et cette année Pannesay, parce que c'est la Loire Atlantique, que le comité de Loire Atlantique était partant pour renouveler cette édition, que le secteur de Riaillé-Pannesay est un secteur relativement central quand même par rapport à la région des Pays de la Loire, on n'est pas très loin du 53, du 49, la Vendée reste encore à proximité, seule la Sarthe est peut-être plus éloignée mais a quand même envoyé un quart aujourd'hui. Le fait que pour un tiers à peu près des personnes qui sont là aujourd'hui, des enfants qui sont venus aujourd'hui à FestiVollet, nous avons des non-licenciés qui viennent avec les jeunes licenciés des clubs, qui ont découvert le volley il y a quelques semaines, voire quelques jours parfois ou quelques mois, et qui s'intéressent au volley-ball grâce à leur club, grâce à leurs entraîneurs de club ou éducateurs de club, et qui vont certainement, nous l'espérons en tout cas, prendre une licence la saison prochaine. On est là pour gérer un petit peu la partie jeunes, école de volley, c'est uniquement, on va mettre de côté dans un premier temps la réception, qui nous crée pas mal de problèmes, afin de permettre aux jeunes de faire pas mal d'échanges. Et donc on continue la formule, les gamins jouent très très bien, on voit au moins deux, trois échanges, ce qui est magnifique à leur âge, en plus il y a du vent, donc on est vraiment pile poil dans l'objectif. Je suis contente au contraire de voir un peu tous ces jeunes s'éclater dans le volley, et le plaisir de jouer au volley, ça c'est super. Ça nous permet de faire un gros coup de projecteur sur le club, et c'est vrai que le tournoi week-end, on devient la capitale du volley régional, parce que c'est le rassemblement pour les jeunes dans les Pays de la Loire, sur cet événement, en partenariat avec la ligue de volleyball, et le comité départemental également. Il y a des bénévoles qui s'investissent beaucoup, et on le voit aujourd'hui encore, on est plus de 50 aujourd'hui, dont 30 du club, donc ça c'est vraiment important, ça se passe bien, et puis c'est pour ça aussi qu'on a été retenus, je pense, par la ligue. Alors le principe, c'est que c'est un tournoi qui est gratuit pour tous les jeunes, gratuit tant sur l'inscription que sur le transport, et la ligue finance justement des cars pour aller chercher les jeunes depuis le nord de la Sarge jusqu'au sud-vendée, les amener sur le site, et les ramener le soir chez eux. Alors cette année va se reproduire, sur Pansé, peut-être d'ici quelques années, mais l'idée après c'est de faire tourner ça sur les clubs, en toutes et à toutes causes, aujourd'hui c'est la quatrième édition, et donc il y a déjà des clubs qui se sont positionnés pour l'année prochaine, donc oui ça va se reproduire. Et cette quatrième édition a mobilisé 80 bénévoles pour assurer l'accueil de 105 équipes réparties sur 40 terrains. Sous-titrage ST' 501